alors la piscine sera là elle est creusée sur le côté là vous voyez là les fers sont commencés à monter là alors les fers le grillage de la large de la piscine les U les chaînages et les U montés là les chaînages là bas le fer de 8 là 8 ou 10 suivant notre piscine alors là vous voyez deux traiteaux un support et on monte les chaînages avec les U on prépare toutes les longueurs bien comme il faut une fois tout installé une fois tout attaché on le pose dans la piscine la piscine terrassement là ça a été compliqué c'était tout dans le rocher c'était dur mais alors là j'ai mis une bâche à bulles bâche à bulles pour ne pas la voilà je l'ai mise là elle servira à protéger le béton pour le coulage voilà c'est la piscine et là bas il y a un retour une pataugeoire l'escalier avec une pataugeoire là j'ai posé la première nappe vous voyez les nappes le font la largeur de la piscine c'est une piscine 4 par 8 là ça fait 8 mètres plus des murs et les nappes les nappes font d'un côté à l'autre voilà un bon recouvrement sur les nappes ah là c'est pas bon voilà il y a un autre endroit là maintenant on a posé les redisseurs les U les U qui partent en bas et les U qui remontent deux trous dans chaque trou d'agglos deux fer dans chaque trou d'agglos en suivant vos agglos et vous mettez l'espacement précisément pour qu'une fois coulé que l'agglos rentre bien sans être obligé de tordre les fer là en bas on voit la première nappe écarteur de nappe deuxième nappe les redisseurs au fond les U au fond et les U qui remontent là pareil première nappe écarteur les redisseurs par les U et les U qui remontent en bas pour les murs on l'a vu de plus loin chaînage les U qui montent les U en bas vous voyez la liaison comment elle est bien faite au fond là il y a plus rien qui bouge une fois coulé à dalle 20 cm les U sont pris dedans deux fer dans chaque trou d'agglos la deuxième nappe à proposer bien attaché sur les écarteurs là on peut marcher tranquille maintenant on peut couler tranquille on peut se promener le grillage ne sera pas écrasé voilà une fois fini les règles vous voyez là c'est la hauteur du béton fini on tire de là à là et de là à là là vous voyez la bande de fond ne pas oublier de la mettre avec un bon béton sous la bande de fond le collage bien bien collé bien respecté la façon de coller l'entoyage propre il ne faut pas que ça fût après là-bas je vais vous la repasser voilà on voit les deux nappes de grillage les écarteurs les règles pour coulage et bien sûr bon là j'ai collé avec des pierres il faut que la ferraille soit montée il ne faut pas que le touche au fond du plastique c'est à dire au fond plastique ou de votre béton ou de vos graviers suivant il faut qu'il y ait 4 ou 5 cm pas tant pas tant 3 ou 4 cm dessous que le béton passe bien dessous voilà les redisseurs les écarteurs les règles pour tirer votre béton voilà j'espère que ça vous rendra service sinon n'hésitez pas il y a des questions on 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 le on 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 yan